Bonjour, dans cette nouvelle série de formations et d'informations sur l'informatique, nous allons commencer par faire brièvement une rétrospective des nouveaux matériels qui arrivent en 2015 et avoir un bref aperçu de ce que sera l'informatique dans les 3 ans à 5 ans à venir. Au-delà, cela devient de toute façon utopique, personne ne peut prévoir le marketing d'ici 5 ans, tout va évoluer. Dans l'ensemble des vidéos que nous allons voir tout au cours de ces formations, je serai donc très directif, je vais vous accompagner, vous montrer la manière de faire les choses, il existera donc à la fois des vidéos thématiques, courtes, 5 minutes par exemple, et des thèmes qui vont être développés selon des liens qui vous seront proposés au travers du site internet www.acf-info.fr. Regéniez-moi tout de suite dans ce premier cours, l'informatique en 2015 et son futur proche. L'informatique en 2015, nous allons décliner les vidéos, les 5 vidéos suivantes selon les thèmes, en commençant par notre panorama des technologies en cours et sur un futur proche. Dans les prochaines vidéos, vous verrez quelles solutions choisir lorsqu'on n'y connait rien du tout en informatique et quels sont surtout les pièges à éviter qui sont relativement classiques et connus aujourd'hui. Au-delà de ces considérations, une bonne question récurrente, qu'ai-je besoin pour surfer sur internet et surtout comment vais-je m'en sortir tout seul ou que puis-je faire ? Et bien commençons par notre panorama des technologies en cours et du futur. Réalisons une petite rétrospective technique des matériels qui existent. Prenons ce type de matériel qui ressemble à un ordinateur de bureau avec un écran relativement large et qui va permettre globalement, dans une technologie de base, de surfer sur internet, de regarder des vidéos, d'écouter de la musique, de travailler en bureautique, c'est-à-dire de réaliser des courriers, d'envoyer, de recevoir des mails, donc bref, des séries assez courantes. La particularité de ce matériel, c'est de demander un espace qui lui est réservé car ce type de matériel s'appelle un ordinateur fixe. Il existe actuellement et depuis un certain laps de temps, des systèmes qui, au lieu d'avoir une tour intégrée comme le modèle que nous avons juste dessus, intègrent la totalité des éléments, y compris l'écran. Nous voyons donc des systèmes intégrés comme le système actuellement sur les yeux qui permet de réunir à l'intérieur tous les éléments nécessaires pour le bon fonctionnement d'un ordinateur. Bien entendu, ce type de matériel est largement dédié à la bureautique, au surf, à l'internet, à la vidéo, à la photographie, pourquoi pas, mais il ne fait pas partie vraiment des matériels dits évolutifs. D'autres types de matériels sont disponibles sur le marché. Par exemple, un modèle qui est fabriqué chez Dell et qui est extra plat. D'autres constructeurs produisent des matériels avec des unités centrales toutes petites qui ne prennent pas de place ou en tout cas beaucoup moins de place que les ordinateurs de bureau que nous voyons ici juste au-dessus. Toutefois, là encore, il s'agit d'un matériel fixe. Ce n'est pas quelque chose à partir duquel on pourra donc se balader. L'arrivée des ordinateurs portables n'est pas nouvelle. Ce qui change, c'est l'ergonomie, l'éclairage par le biais d'écrans LED qui sont beaucoup plus performants, sachant que ces matériels de prix totalement différents vont permettre d'aller comme les ordinateurs de bureau sur Internet de réaliser toute la bureautique souhaitée, voire pour certains types de matériel, selon les prix et les structures techniques, permettre de jouer, d'aller sur Internet, de faire du traitement de photos, du traitement vidéo. Voici une toute dernière génération de matériel produite par Microsoft qui s'appelle la tablette Surface 3. Cette particularité de matériel que nous verrons un tout petit peu plus loin permet à la fois d'avoir un clavier en dur, mais suffisamment souple et agréable au toucher, un écran qui est une forme de tablette et le matériel hybride permet de travailler soit comme un ordinateur dans une station d'accueil ou sans station d'accueil, mais également de détacher l'écran qui devient dans ces conditions une tablette. D'autres éléments sont adjoints à ce type de matériel tels que des stylets qui vont permettre de dessiner, de prendre des notes directement, d'écrire sur la tablette comme vous le verrez dans les vidéos plus loin. Voici Surface Pro 3, la tablette qui remplace votre ordinateur. A ce jour, c'est la plus légère et la plus fine des Surface Pro, équipée de la quatrième génération de processeurs Intel Core. Vous apprécierez sa puissance. Le pied intégré propose désormais de multiples positions, vous permettant de travailler confortablement. Le clavier Type Cover vous offre la possibilité de travailler en lumière restreinte, grâce à ses touches rétro-éclairées. Le lecteur de carte micro SD et son port USB 3.0 facilitent le transfert de vos fichiers. Gagnez en efficacité avec la nouvelle station d'accueil et transformez votre surface en un véritable ordinateur de bureau. Et comme Surface Pro 3 fonctionne sous Windows, installez tous vos logiciels professionnels préférés, dont la suite Office de Microsoft. Le nouveau style et surface en aluminium vous offre une expérience d'écriture naturelle. Surlignez sous Word, annotez des présentations PowerPoint ou faites place à votre créativité. Un clic sur le style et surface vous ouvre une nouvelle page dans OneNote, de sorte que rien ne s'interpose entre vous et vos idées. Et un double clic vous capture les images dont vous avez besoin. Enfin, pour vous divertir, appréciez son grand écran haute définition de 12 pouces pour vos films et jeux. La tablette qui remplace votre ordinateur. Surface Pro 3. Gagnez en efficacité. Disparency. 2 peut tromper votre ordinateur. Gagnez en efficace. Gagnez. Fils. Merci.